Amis, bonsoir, soyez les bienvenus à la réunion des conférences de la Loge Unie des Théosophes de Paris. Alors, pour présenter cet exposé qui a lieu de 20h15 jusqu'à 21h30 et ensuite un temps de questions qui suivra l'exposé, mais faisons un peu d'histoire concernant la théosophie pour le côté occidental de la civilisation. On remonte au IIIe siècle, le mot grec théosophia, qui signifie sagesse, science et connaissance, les trois choses en même temps, et Théo, qui veut représenter le divin, donc la théosophia serait la sagesse ou la science ou la connaissance du divin. Ce mot était emprunté par Mme Blavatsky au XIXe siècle des néoplatoniciens. Et les néoplatoniciens, lorsqu'on parle des néoplatoniciens, on parle d'Amenius Sacas, qui était tout de même le maître de Plotin, d'Origène, d'Origène théologien, de Longuin, Jamblique. Ceci se passe il y a très très longtemps, plus de trois siècles avant Jésus-Christ. Et ce philosophe était évidemment notamment initié à la sagesse ésotérique de l'Orient, notamment celle des Égyptiens et des Chaldéens. Et comme on peut en conclure à la lecture de son livre « Les mystères d'Égypte », où ils n'oublient pas Platon, Héraclite, Hermès, très Hermès-Tris-Mégiste, et bien entendu Platin-Porphyre, chef de file du néoplatonisme. On remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ avec Pythagore qui a étudié l'ésotérisme en Inde et en Égypte et qui fonda l'Académie dont les membres étaient séparés en deux catégories, exotériques les acousticos et ésotériques les mathématiciens. Il est notable aussi que Pythagore était un thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de faire des miracles. Ensuite, au Vème siècle avant Jésus-Christ, on parle de Socrate qui était tout de même le maître de Platon. Nous sommes en moins 470. Socrate est à l'origine de l'Académie platonicienne d'Alexandrie, avec pour disciples Aristote et Xénocrate. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, nous sommes vers le moins 387, à partir de Platon, disciple de Socrate et maître d'Aristote, Platon enseignait sur la nature de l'intelligence et au-delà d'intelligence, du nous, l'univers est composé de trois réalités fondamentales, l'un, l'intelligence, l'âme, etc. Au Vème siècle, l'école néo-platonicienne d'Alexandrie était dirigée par une femme, Hypatie, une philosophe, astronome et mathématicienne grecque. Elle fut assassinée par un groupe de moines fanatiques chrétiens. C'est la première mathématicienne dont la vie est bien documentée. Donc, constatons que Monius Secas, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, Hypatie sont tous des polymates, c'est-à-dire des personnes qui ont une grande connaissance, des connaissances sur toutes sortes de sujets, les arts et les sciences, l'astronomie, etc. Ils sont tous des génies universels. On en parle encore aujourd'hui. Ce sont tout le contraire d'illuminés superstitieux. Et c'est au VIe siècle seulement après Jésus-Christ, donc en 553, qu'au concile de Constantinople fondait les enseignements du christianisme reçus directement des apôtres. Origen, rappelons-le, était un des pères de l'Église. Comme on peut le constater, la théosophie ne peut pas être un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de religions actuelles, comme certains voudraient nous le faire croire, car ces religions n'existaient pas encore à l'époque de l'apparition de la Theosophia, en tout cas en Occident. Et la théosophie apporte une idée peu commune, peu commune il y a encore deux siècles, c'est l'existence d'une gnose initiatique universelle, d'où sont issues toutes les grandes religions, et à laquelle l'homme peut accéder, au terme d'une quête intérieure du divin, passant par une complète transmutation de l'être. Avant d'écouter l'exposé qui, rappelons-le, a pour titre « Que penser des miracles ? » Nous allons faire une très courte lecture extraite de la Doctrine Secrète, la stance 7, enfin plutôt des commentaires de l'HPB de la stance 7 de la Doctrine Secrète, concernant le parcours de l'incarnation. Le pèlerin est immaculé lorsqu'il commence son long voyage. Il descend de plus en plus, et de plus en plus profondément dans la matière pécheresse, et s'associe à chaque atome dans l'espace manifesté. Puis, après avoir lutté et souffert dans chaque forme de la vie et de l'être, il ne se trouve encore qu'au fond de la vallée de la matière. Il a parcouru la première moitié de son cycle. Il s'est identifié avec l'humanité collective. Cette humanité, il l'a fait à son image. Pour rester dans la voie du progrès, en s'efforçant de monter toujours et de gagner la vraie patrie, le Dieu a maintenant pour devoir de gravir dans la douleur le sentier escarpé du Golgotha de la vie. C'est le martyr de l'existence soi-consciente. Semblable à Vishwakarman, il doit se sacrifier à lui-même pour racheter toutes les créatures, pour ressusciter du multiple en la vie une. Alors, il monte véritablement au ciel, où il est plongé dans l'être absolu incompréhensible et dans le bonheur du paradirvana. Il n'y est limité par aucune condition. C'est de là qu'il redescendra à la prochaine venue qu'une partie de l'humanité, s'en tenant à la lettre morte, attend comme le second avènement et que l'autre partie appelle le dernier, Kalki Avatar. Cet extrait nous éclaire sur l'origine du pouvoir des miracles. Et c'est maintenant que nous allons écouter l'exposé. Ami, bonsoir. Oui. Ami, bonsoir. Et bienvenue à la loge pour cette conférence intitulée « Que penser des miracles ? » Le... Le mot « miracle » fait référence à quelque chose d'admirable, de merveilleux, qu'on n'arrive pas véritablement à s'expliquer. On peut parler, par exemple, de l'hypnose, de la télépathie, des apparitions qui viennent peupler les séances des spirites plus près de nous. On peut dire, par exemple, que si au XIXe siècle et même au XXe siècle, on avait parlé de téléphones portables, de télévisions, d'avions, de marcher sur la Lune, il est vraisemblable que la plupart des gens auraient crié au miracle. Et près de nous également, on pourrait évoquer également les phénomènes produits par Mme Blavatsky au XIXe siècle. Elle faisait apparaître des... elle faisait tomber des pluies de roses du plafond, elle faisait teinter des clochettes, elle communiquait télépathiquement avec des gens. Et la plupart du temps, son entourage était face à ces phénomènes, donc assez incrédules. et les témoins de ces miracles, pour ainsi dire, ne pouvaient en croire leurs yeux et certains l'accusaient même de fraude, d'autres réclamaient toujours plus de phénomènes, si bien qu'à la fin, Mme Blavatsky en a eu assez et elle a presque regretté d'avoir montré ces choses extraordinaires. Dans Isis dévoilé, dans les dix points d'Isis, il est dit qu'il n'y a pas de miracle, que tout est le résultat de la loi. Nous vivons dans un univers de loi et cette loi, c'est karma, l'action dans toute son étendue, l'ajustement des causes aux effets et, dans le cas de l'homme, l'ajustement de la loi éthique. Pour la théosophie, l'être humain n'est pas le résultat du hasard, comme certains scientifiques modernes le prétendent. La science moderne, par exemple, pense que la pensée est le résultat de l'interaction des cellules du cerveau et que quand ce cerveau disparaît à la mort, eh bien, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de vie. Pour la théosophie, la pensée, l'esprit n'est pas circonscrit au cerveau. Il précède ce cerveau et il lui survit. L'esprit, l'âme et le corps sont les trois plans de l'être humain. Ce qui nous semble miraculeux obéit simplement à des lois que nous ignorons aujourd'hui mais que nous avons connus autrefois. Dans la voie du silence, il est dit par exemple ce qui suit « Dis-lui aux aspirants que la véritable dévotion pourra lui ramener la connaissance, cette connaissance qui fut sienne dans des incarnations passées. La vue d'Eva, la clairvoyance et l'ouïe d'Eva, la clairaudience, ne sont pas obtenues en une seule et brève naissance. » Pour la théosophie, la réincarnation est la voie d'expression de karma et comme il a été dit dans l'introduction, l'empereur Justinien a éradiqué cette croyance en la réincarnation qui était celle des néo-platoniciens. Rappelons que Pythagore se rappelait d'environ huit incarnations passées, que Platon parlait de la réincarnation. Donc, tout cela a disparu du corpus d'enseignement du christianisme et on s'est retrouvé avec une grande ignorance en ce qui concerne justement la manière dont karma, la loi universelle, agit. donc, ces lois que nous ignorons aujourd'hui, nous avons dû les connaître, c'est ce que dit en tout cas la doctrine secrète, Isis dévoilé où il est fait mention de tas de miracles entre guillemets produits par les fakirs hindous, par les moines tibétains, etc. Ces lois ont pu être connues autrefois. Aujourd'hui, on s'interroge, la science moderne s'interroge sur la manière dont les pyramides ont pu être construites, on s'interroge sur la manière dont certaines guérisons peuvent être accomplies. on se pose des questions sur la télépathie et pour la théosophie, l'homme existe depuis beaucoup plus longtemps que ne veulent admettre la science moderne et même la religion. Des civilisations antérieures, les Lémuriens, les Atlantes ont été détruites par des déluges et on n'en a pas gardé trace et donc ces civilisations sont ignorées par la science. Quand on retrouve des squelettes, par exemple, des géants, ça a été le cas, Mme Lavasquet en parle dans la doctrine secrète, on a retrouvé en Californie les squelettes d'hommes très 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 grands et ils avaient été entreposés dans un musée et Mme Lavasquet dit qu'à un certain moment, ils ont disparu, ils ont été subtilisés, probablement parce que on ne savait pas expliquer leur présence et certains savants ont attribué ces grands ossements à des mammouths ou à des dinosaures et pour finir, ils ont complètement disparu du musée et sans doute parce que ils n'entraient pas dans le cadre des idées préconçues de la science d'alors ni même de la religion d'ailleurs, on ne sait pas qui les a fait disparaître. Pour la théosophie, toute chose dans l'univers a sa correspondance, son archétype sur les plans supérieurs invisible. L'esprit sous-tend toute la manifestation et l'être humain ne fait pas exception à la règle, l'être humain est un être spirituel qu'il en ait ou non conscience. En tant que penseur, il a beaucoup plus de pouvoir sur la nature que tout être vivant sur la planète et son intelligence donc a un caractère double. Ce pouvoir qu'il a, il peut l'utiliser, le pouvoir de l'intelligence, de ce qu'on appelle le cinquième principe Manas, un caractère double, il peut aussi bien tendre vers la satisfaction de ses désirs que vers son élévation spirituelle, vers la connaissance, vers la compréhension du sens véritable de sa vie d'être humain. Donc, ce principe double, ce pouvoir dynamique de la pensée de l'être humain va faire que comme nous n'en sommes pas toujours conscients, eh bien, nous allons par moments produire des phénomènes inconsciemment, de manière erratique, car nous ne connaissons pas le système des correspondances qui existe, ça c'est la théosophie qui le dit, entre les divers éléments du grand tout. sur les plans invisibles astraux, il y a par exemple ce qu'on appelle les élémentaux qui sont, pour ainsi dire, des centres de force de la nature, de la lumière astrale, et en fait ces centres de force, ces forces en fait, ces éléments dynamiques peuvent entrer en résonance avec la pensée de l'homme par la couleur, nous est-il dit, par le son, la forme, et ils peuvent entraîner des résultats concrets, étonnants, on peut assimiler à des miracles. La pensée humaine a, pour ainsi dire, maltraité ces éléments pendant des siècles et à ce propos, je vais citer un passage d'un article de Judge sur les élémentaux et sur karma, justement. Mais dès que l'homme a commencé à devenir ignorant, malveillant envers lui-même et envers le reste de la création, le monde élémental a commencé également à se comporter comme l'humanité et à la payer de retour, pour ainsi dire, comme prix de ses actes. De même, lorsque vous harcelez un âne, il se rebiffe. De même, lorsqu'on insulte ou qu'on s'irrite contre un être humain, il est enclin à répliquer de la même façon. Ainsi, le monde élémental, étant une force inconsciente, se retourne et réagit contre l'humanité exactement comme l'humanité agit envers lui, que les actes de l'homme soient accomplis avec la connaissance ou non. actuellement, le monde élémental est donc arrivé à acquérir le caractère et l'activité qui résultent des actes, des pensées et des désirs de l'humanité depuis les tous premiers âges. Étant inconscient et n'agissant que selon les lois naturelles qui le gouvernent, le monde élémental est un facteur puissant dans l'action du karma. Et tant que l'humanité n'entretiendra pas des sentiments de fraternité et d'amour envers toute la création, il manquera aux élémentaux l'impulsion nécessaire pour agir à notre profit. Et dès que les hommes commenceront à entretenir des sentiments de fraternité et d'amour partout dans le monde pour l'ensemble de la création, les élémentaux commenceront à adopter cette nouvelle condition. Ça, c'était un extrait du cahier 77 que certains de vous ont peut-être. Et ce que dit George dans cet article reprend ce qui est dit dans la doctrine secrète à propos de la stance de Diane 10, chloca 38. Il est dit alors les quatrièmes la quatrième race c'est celle des Atlantes les quatrièmes grandirent grandirent en orgueil. Nous sommes les rois dirent-ils. Nous sommes les dieux. Au chloca 40 ils édifièrent des temples pour le corps humain. Ils adorèrent le mâle et la femelle. il est dit alors le troisième œil c'est ça de fonctionner. Semblerait donc que l'identification exclusive au corps physique ait été à l'origine de cette perte de connaissance de la connaissance qui était à l'origine le lot de tous les êtres humains. au départ les êtres humains étaient inspirés directement par les dieux et ils se montraient respectueux reconnaissant envers eux de cette connaissance de ces pouvoirs qui leur avait été alloués par ces dieux. mais à partir du moment où ils furent saisis d'orgueil comme il est dit dans cette stance où ils se sont pris pour les des dieux ils se sont complètement identifiés à leur corps physique ils ont voué un culte à la sexualité ils se sont complètement laissés tromper par leur nature matérielle et il est dit donc le troisième œil c'est ça de fonctionner et ils finirent par ne plus maîtriser cette cette connaissance qui leur avait été donnée par des hiérarchies qui avaient été des êtres humains avant eux. Il est dit dans la doctrine secrète et dans divers articles d'ailleurs dans les Collected Writings que les maîtres arrivent à commander à ces forces élémentales et que pour la plupart d'entre nous les êtres humains matérialistes que nous sommes devenus au fil du temps ces forces que nous ignorons pour la plupart d'entre nous. Or les élémentaux cela un maître de sagesse le dit expressément dans une lettre ces élémentaux ces forces dans la lumière astrale jouent un rôle très important dans notre vie ils forment la texture même de notre karma nos pensées s'associent avec des élémentaux et en fonction de l'intensité de nos de ces de ces pensées et bien nous allons déclencher des phénomènes énergétiques dont nous pouvons parfois finir par être les esclaves ou du moins les témoins impuissants. Ce sont ces élémentaux qui provoquent l'apparition de spectres dans les séances spirites ce sont ces élémentaux qui qui sont galvanisés par notre pensée nous avons un pouvoir dynamique de penseur mais nous n'en sommes pas suffisamment conscients et nous galvanisons donc des énergies dans la lumière astrale et nous finissons ça c'est Subarao qui le dit dans un article lorsque nous par exemple nous pratiquons la magie nous nous la magie pratique nous par exemple nous récitons des formules magiques et bien nous mettons en branche ces élémentaux et notre dépendance vis-à-vis de ces élémentaux de ces énergies donc peut durer peut recouvrir plusieurs incarnations parce que ils constituent ce qui ce qui forme notre karma et en grande partie du moins et nous nous finissons dans certains cas par en être véritablement les esclaves ça c'est un avertissement pour les gens qui se lanceraient dans la magie pratique sans avoir les bases nécessaires sans connaître les tenants et les aboutissants certaines personnes se sont demandées parce que nous sommes des étudiants en théosophie et on nous parle des maîtres de sagesse qui ont développé leur nature physique spirituelle et psychique au plus haut degré qui est concevable et certaines personnes se sont demandées pourquoi les maîtres de sagesse ne nous communiquaient pas la clé de ces correspondances les maîtres disent que l'univers tout entier est une immense caisse de résonance que les sons correspondent aux couleurs correspondent à des plantes correspondent à des unités de temps correspondent à des vibrations donc et certains se sont demandés pourquoi on ne nous donnait pas les clés qui nous permettraient de produire des phénomènes des effets bénéfiques des guérisons par exemple ou qui nous permettraient de comprendre l'univers qui nous entoure et voici ce que dit Judge dans un article intitulé Tangier de la connaissance occulte alors l'étudiant en théosophie lui demande est-ce qu'un jour nos hommes de science seront à même d'utiliser ces êtres ces éléments taux donc et si oui de quelle façon est-ce que leur utilisation sera réservée seulement aux hommes bons et il est répondu par le sage le moment le moment où tout ceci se réalisera approche mais les hommes de science d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui parviendront à cette connaissance ils ne sont que des précurseurs pygmés qui sèment le grain et fouillent le sol aveuglément dans une voie interdite ils sont de trop petite envergure pour être capable de saisir ces puissants pouvoirs et ne sont pas assez sages pour s'apercevoir que leurs méthodes les conduiront fatalement à la magie noire dans les siècles futurs alors qu'eux-mêmes seront tombés dans l'oubli alors là il y a un passage quand même assez intéressant quand on utilisera les forces élémentales de la même façon que l'électricité et les autres énergies naturelles adaptées à des fins très diverses il y aura la guerre dans le ciel les hommes bons ne seront pas les seuls capables de savoir les employer en fait les hommes que vous appelez bons ne seront pas les plus aptes les individus pervers paieront largement n'importe quel prix pour obtenir le pouvoir de ceux qui peuvent manipuler de telles forces et les maîtres suprêmes qui actuellement tiennent cette connaissance à l'écart des enfants entreront finalement en scène une guerre horrible s'en suivra au cours de laquelle comme cela arrive toujours les maîtres triompheront et les êtres malfaisants seront détruits par ces procédés et ces pouvoirs même qu'ils auront prostitués pour atteindre leur propre but pendant les années de leur vie intensément égoïste mais il conclut en disant mais pourquoi s'attarder sur ces considérations pour l'instant ce n'est qu'une prophétie et effectivement on peut voir que pour l'instant la science matérialiste notre société matérialiste ne considère pas tous ces miracles très au sérieux on pourrait dire par exemple en ce qui concerne la télépathie on peut citer un passage de la clé de la théosophie où Mme Blavatsky dit ce qui suit parce que le jour n'est pas très éloigné où le monde scientifique sera forcé de reconnaître qu'il existe autant d'interactions entre un mental et un autre à quelques distances que se trouvent les individus l'un de l'autre qu'entre un corps et un autre dans le plus étroit contact quand il existe une relation mutuelle de sympathie entre le mental d'un être et celui d'un autre et que les instruments assurant les fonctions du mental de chacun sont accordés entre eux pour répondre magnétiquement et électriquement l'un à l'autre il n'y a rien qui puisse empêcher la transmission de pensée de l'un à l'autre à volonté car puisque le mental n'est pas d'une nature tangible telle que la distance puisse le séparer de l'objet de sa contemplation il s'ensuit que la seule différence qui puisse exister entre un mental et un autre est une différence d'état ainsi si l'on surmonte cet obstacle la transmission de la pensée se fait à n'importe quelle distance ou voyez-vous un miracle donc pour la théosophie pour madame Lavaski tout s'explique il n'y a pas la télépathie n'est pas un miracle l'hypnose n'est pas un miracle et on peut considérer par exemple aujourd'hui que la transmission de pensée d'un mental à un autre mental n'est pas véritablement le le souci majeur de notre société nous voyons les volontés s'affronter nous voyons des des gouvernements s'opposer à d'autres gouvernements en fait la plupart du temps nous sommes dans une ambiance véritablement très 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 agressive où il n'est pas question d'accorder le mental d'une personne avec une autre d'une nation avec une autre mais bien plutôt de d'imposer sa volonté et de d'obtenir la satisfaction de ses propres de ses propres désirs de sa de sa propre volonté on peut constater donc aujourd'hui que cela se vérifie ce ne sont pas les personnes les plus comment pourrait-on dire les plus compassionnées les plus intelligentes les plus subtiles qui essaient de dominer ce pouvoir du son des mantras des habitudes de pensée etc on voit par exemple nous sommes en permanence matraqués par des images on assiste à la manipulation des masses par l'intermédiaire des médias des diverses techniques qui existent actuellement et c'est la connaissance qui était le lot des premiers êtres humains grâce à la transmission d'êtres supérieurs qui précédait qu'un à nous qu'un disciple peut obtenir peut espérer obtenir en temps voulu les sidi des arates c'est-à-dire les pouvoirs des arates dont la croissance le fera devenir progressivement un avec le grand tout universel merci de votre attention il sera maintenant répondu aux questions pendant une demi-heure alors y a-t-il des questions quelle sera la première question oui alors la question c'est dans les dans différents pays je sais que ici on peut on peut citer des miracles de Lourdes ou donc dans d'autres pays on cite des miracles dans ils ont eu lieu dans telle ou telle religion au Moyen-Orient ou ailleurs en Asie aussi en Inde bon et ça provoque une un mouvement de foule une croyance et des pèlerinages avec une une certaine foi voilà alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela au vu des idées qui ont été exposées pendant la conférence est-ce que c'est une illusion est-ce que c'est dangereux est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait en dire alors la question la suivante à propos de la croyance aux miracles et des lieux où ces miracles auraient lieu donc qui attire beaucoup de beaucoup de gens beaucoup de foules etc est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que c'est dangereux est-ce que c'est pas dangereux bon disons tout d'abord que si l'être humain a des propensions à croire au miracle c'est parce que intérieurement et selon sa source même il est divin donc en fait il espère quelque chose qui dépasse ses contingences matérielles et physiques et il a comme une inspiration à quelque chose qui est bien supérieur à tout ce que nous connaissons quotidiennement donc de cet aspect naît cette croyance qui devient une conviction que quelque chose qui nous dépasse existe et les religions surtout les religions monothéistes ont utilisé cet aspect de la recherche du divin dans l'homme en faisant croire que seuls les saints de l'église étaient capables de faire des miracles et que donc en croyant à ces saints et en croyant à l'église et seulement à l'église ils pouvaient être sauvés bon on peut le dire tout de suite c'est de la politique ensuite il y a un autre aspect un autre phénomène un phénomène qui est complètement psychique lorsque un grand nombre de personnes se réunissent avec la même motivation la même énergie cela crée une force qui dépasse largement l'ensemble des personnes présentes c'est ce qu'on appelle un dégrégore il suffit de voir le comportement ou la réaction de ceux qui vont à un match de foot le foot par exemple enfin les sportifs en général il se passe des choses quand même assez étranges et donc à ce stade là lorsque toutes ces forces sont liées entre elles l'égrégore qui apparaît est bien plus puissant que l'ensemble des participants donc ceci fortifie l'idée que le miracle existe etc mais en fait encore une fois il n'y a pas vraiment de miracle c'est à dire que officiellement un miracle est un fait extraordinaire dépourvu d'explications scientifiques et il est vu comme surnaturel il est attribué à une puissance divine etc il peut être accompli soit directement soit par l'intermédiaire d'un serviteur d'une divinité enfin ça c'est la définition officielle mais lorsque on étudie l'ésotérisme des pouvoirs de l'être humain et de la nature on se rend vite compte que le miracle en tant qu'idée religieuse n'existe pas que c'est la mise en oeuvre de forces et de lois qui sont parfaitement naturelles donc voilà est-ce bien est-ce pas bien encore une fois tout est dans les motivations de ceux qui croient au miracle ce qui est bien c'est que ils se construisent un pôle divin enfin un pôle spirituel ce qui est moins bien c'est que ils mettent leur vie et leurs espérances entre les mains d'une superstition c'est-à-dire que voilà si quelqu'un se présente en disant je peux faire des miracles eh bien ils se mettent sous l'influence de cette personne on ne connaît pas les motivations de cette personne voilà d'où un danger certain une autre question oui j'ai une question je me demande si parfois on pourrait considérer certains miracles parfois comme étant en fait également une image ou une allégorie ou une métaphore je vais donner un exemple concret par exemple il y a dans l'évangile de Jean la résurrection de Lazare on pourrait aussi être amené à penser au lieu du fait qu'il soit mort physiquement et après revenu à la vie au bout de quelques jours on pourrait être aussi amené à penser par image qu'il a été tout en étant vivant mort mais sur le plan psychologique et spirituel c'est-à-dire qu'il aurait désespéré de la vie serait dépourvu de toute aspiration n'aurait plus d'élan vital il serait en quelque sorte mort psychologiquement et spirituellement et que sa renaissance en quelque sorte serait un redressement sur le plan psychologique et spirituel c'est-à-dire un nouveau contact sur le plan spirituel avec son égo profond est-ce qu'on ne pourrait pas donc considérer certains miracles comme étant une sorte de métaphore qui se déroulerait sur le plan psychologique et spirituel tel que je viens de mentionner à travers cet exemple alors c'est une excellente question à savoir que est-ce que le miracle ne serait pas une métaphore alors première chose il y a vraiment des adeptes qui ont pu ressusciter des morts enfin mettons ça entre guillemets parce que la personne n'est pas vraiment morte c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu séparation de sa conscience avec son corps physique enfin séparation des sept couches etc donc il y avait toujours quelque chose qui le rattachait à son corps physique et dans ce cas-là un adepte est parfaitement capable de réanimer et de faire revenir ou de réattacher appelons ça comme on veut la personne qui est déclarée décédée d'ailleurs la notion de décès de mort a bien évolué entre bien évolué dans l'histoire les croques morts qui croquaient le pouce du pied du mort pour voir s'il était vraiment mort etc bon aujourd'hui la frontière de la mort a beaucoup beaucoup reculé puisque scientifiquement on s'est rendu compte que la conscience préexistait alors que le cerveau était déclaré mort bon ça c'est une première chose donc si vous voulez la résurrection des morts entre guillemets est un fait mais l'autre aspect de la question c'est de dire est-ce que ce n'est pas une métaphore ça c'est très très intéressant parce que tous les textes sacrés et notamment dans l'évangile sont utilisés couramment des métaphores sous forme de miracles on peut prendre comme exemple les noces les noces de Cana c'est les noces de Cana c'est le premier miracle que fait Jésus et en réalité cet aspect-là enfin ces noces de Cana sont une métaphore mais alors totale et complète destinée aux disciples pour leur faire prendre conscience de certains aspects et pour l'enseignement ésotérique en définitive parce que on rappelle les noces de Cana Jésus est invité et il transforme l'eau en vin pour faire vite pour être rapide la mère de Jésus qui est là et qui se fait d'ailleurs légèrement enguirlandée par Jésus qui lui dit mais je ne suis pas du tout prêt à fabriquer du vin enfin à faire des miracles représente Marie représente la matière enfin l'aspect physique de la scène Jésus est représenté comme un adepte pardon un disciple qui n'est pas encore adepte et il va pouvoir mettre en oeuvre d'une façon ouverte les pouvoirs qu'il a développés naturellement donc transformer l'eau en vin ça signifie passer des pouvoirs qu'il a sur la matière puisque l'eau représente une liaison physique réelle avec le plan astral donc il passe de celui qui est capable de maîtriser le plan astral à celui qui est capable de maîtriser le plan spirituel représenté par ou symbolisé par le vin ou l'huile quand il s'agit d'un baptême donc toute l'histoire des noces de Cana c'est le passage initiatique du disciple de son état de maître du plan physique et astral à l'état de maître du plan spirituel divin là c'est une métaphore qu'on flète il n'y a pas on peut toujours dire que c'est un miracle mais si on le prend au pied de la lettre c'est une belle histoire mais c'est une superstition y a-t-il une autre question oui qu'est-ce qu'il faut penser des des traditions par exemple en Orient à propos de Krishna ou du Bouddha aussi qui sont censés avoir fait des miracles alors est-ce que c'est authentique aussi est-ce que c'est les mêmes explications qu'est-ce qu'il faut en penser donc on a l'impression qu'il n'y a pas que Jésus finalement oui finalement de quoi enfin que penser des miracles qui sont attribués aux grands aux grands adeptes aux grands maîtres aux grands phares de l'humanité qui ont parsemé l'histoire de l'humanité comme Krishna il n'y a pas que Jésus bien sûr qui faisait des miracles bon première chose c'est que un certain stade de développement un disciple un maître est capable de faire ce que ce qu'on appelle des miracles pour nous c'est à dire parfaitement incompréhensible bon ça a existé il y a eu des témoins HPB et Jésus étaient capables d'en faire aussi mais encore une fois bon ce n'est que la mise en oeuvre enfin ce n'est que entre guillemets la mise en oeuvre de connaissances et de pratiques qui jouent sur les lois de la nature bon on peut facilement s'imaginer qu'une radio un ordinateur un téléphone serait un miracle pour quelqu'un du Moyen-Âge c'est évident donc on trouve véritablement des aspects des aspects qui sont pour nous miraculeux et c'est ce qui fait que les hommes enfin l'humanité a gravé dans sa mémoire commune le travail ou la philosophie qui a été apportée par ses maîtres par ses maîtres de tout temps l'humanité a été comment éclairée et enseignée a reçu des enseignements de ses grands maîtres enfin bon il y a des périodes au début de chaque siècle et à la fin de chaque siècle il y a des périodes privilégiées où des avatars s'incarnent spécialement pour donner une pulsion spirituelle à l'humanité ou à des cultures de façon à garder une énergie spirituelle qui doit traverser des périodes extrêmement sombres comme aujourd'hui la période qui est appelée Kali-Yoga donc voilà ces choses ont existé enfin réellement pour en avoir le cœur net il faut soi-même avoir développé une vision qui dépasse largement la vision physique qui dépasse les pouvoirs de notre corps physique c'est-à-dire acquérir une connexion enfin plutôt développer une connexion avec nos sens intérieurs ça commence par les sens psychiques astraux mais il faut très rapidement dépasser ce stade puisque l'on peut être hypnotisé par cet aspect astral et dépasser ce stade ça signifie atteindre créer une connexion avec son soi supérieur avec sa conscience réincarnante avec son aspect immortel en définitive pour percevoir comprendre et être sûr de ce qu'était ou de ce que nous représentons comme étant des miracles donc on a du travail du travail sur soi dépasser sa personnalité et reconquérir son aspect spirituel pour comprendre et avoir une certitude sur les miracles qu'on nous dépeint dans les textes sacrés ou pour comprendre pour avoir les clés des métaphores qui sont inscrites dans ces textes sacrés et qui sont à l'origine destinées aux disciples une autre question oui j'avais deux questions donc pour accéder en fait à cet enseignement supérieur pour pouvoir espérer accéder à ce supérieur à cette connaissance supérieure en fait il faut faire un travail sur soi donc au delà de la personnalité en fait c'est l'ego parce que l'ego ça emprisonne un peu notre véritable essence que l'on naît tous en réalité mais la méditation en fait c'est pas c'est pas suffisant parce que l'activation la méditation ça permet en fait d'activer un peu l'essence d'augmenter notre niveau de conscience mais c'est pas ça qui va en fait complètement enlever l'ego en fait et la question c'est comment enlever l'ego parce qu'au final c'est cet ego que l'on traîne de vie en vie qui qui fait toujours partie de nous qui nous empêche de nous révéler à notre véritable nature altruiste et la question c'est véritablement comment en fait enlever cet ego là ensuite une autre question donc on est en plein Kali Yoga mais il y a des enseignements qui disent que comme on est dans le verso on est à l'âge d'or en fait et est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas une légère incompréhension entre ces enseignements là entre le Kali Yoga l'ère du verso et l'âge d'or parce qu'effectivement il a attendu dans l'ère du verso l'humanité notamment pour ceux qui sont prêts qui vont être qui vont devenir de plus en plus prêts qu'ils accèdent à une certaine connaissance supérieure qui est le du langage solaire qui soit progressivement communiqué aux gens en fait oui d'accord donc deux questions la première c'est comment enlever entre guillemets l'ego aller au-delà de l'ego personnel de façon à avoir ou avoir au moins un espoir d'atteindre l'enseignement supérieur puisque la méditation n'est pas suffisante et la deuxième question c'est bon bah d'après ce qu'on entend c'est que nous sommes dans l'ère du verso et que ce serait l'âge d'or bon alors par rapport à l'ego puisque l'ego aurait tendance à être une barrière un mur qui nous empêche d'atteindre notre divinité alors bon autant essayer de je sais pas de supprimer notre coeur ou notre tête pour ne plus penser il faut savoir que notre ego personnel et le résultat d'abord est un véhicule qui permet à la conscience d'agir dans la matière mais pourquoi la conscience a-t-elle besoin d'agir dans la matière c'est parce que la divinité enfin le divin dans son absolu dans son absoluité si on veut a deux aspects un aspect complètement spirituel qui ne peut pas s'incarner dans dans le plan matériel et son autre aspect c'est un aspect matériel qui met en oeuvre en quelque sorte qui déploie les idées ou les lois qui 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 gisent dans le divin donc en fait c'est une pièce avec deux faces une face divine et une face matérielle donc pour pouvoir agir pour pouvoir s'exprimer se développer et réaliser une conscience de soi-même la conscience divine qui n'a pas conscience d'elle-même qui n'est pas encore un point individualisé a besoin de se réfléchir dans un miroir et ce miroir est celui de la matière et il y a un troisième aspect c'est l'aspect de l'énergie c'est les trois que l'on retrouve à l'origine de la Genèse cette énergie elle passe du plan divin au plan matériel et elle permet la transmission des plans divins dans la matrice de la matière bon c'est pas fait complètement automatiquement on est en plein anthropogenèse et cosmogénèse donc pour revenir à notre question à propos de l'ego sans ego on ne peut pas traverser passer d'une rive à l'autre d'un fleuve très large l'ego comme une barque on monte dans cette barque et on peut atteindre l'autre rive sans cet ego il est impossible d'acquérir une soi conscience individuelle et les choses sont encore plus difficiles parce que il est vrai que l'aspect le plus le plus élevé qu'on dit appelé atma en nous n'est en fait que comme un éclairage un rayon de l'esprit divin qui vient influencer réchauffer adombrer quelque chose qui est un véhicule qu'on appelle le bouddhi qui lui forme comme un point focal qui permet à ce rayon de traverser tous les plans et d'apparaître comme un ego personnel sur le plan matériel alors tout le travail de chacun de nous n'est pas de supprimer l'ego de l'enlever si on en est on n'a plus matière c'est comme si on tue quelqu'un on n'a plus d'outils pour évoluer et devenir un être divin conscient car c'est ça le deal j'utilise la matière physique et tout ce que cela comprend c'est à dire la nature le corps physique c'est toute la nature qui nous l'a créé qui nous permet d'avoir ce corps physique ce corps physique en association avec notre conscience crée le psychisme avec toute notre histoire avec tout notre vécu l'individu c'est d'abord un être psychique et c'est par ce psychisme que nous prenons conscience de notre individualité et donc tout notre travail consiste à non pas à supprimer ce psychisme mais à le maîtriser c'est ça la guerre sainte la guerre intérieure c'est à dire maîtriser les tendances de la matière comme un cocher doit maîtriser ses chevaux pour pouvoir s'appuyer sur cet égo et sauter en quelque sorte vers le plan divin à ce moment là cette matière que l'on associe à cette métamorphose va aussi être élevée donc nous ne sommes pas seuls c'est à dire que dans cette trajectoire il n'y a pas juste une personnalité qui veut retrouver son aspect divin etc c'est tout ce que nous utilisons c'est à dire corps physique qui appartient à la nature ne l'oublions pas c'est juste des éléments de la nature de la matière que nous avons accumulé depuis notre naissance par ne serait-ce que par notre alimentation donc tout ce que nous avons mangé tout ce que nous avons fait avec notre corps physique sera soit élevé soit au contraire abaissé suivant notre inclinaison inclination plutôt sera donc élevé avec l'effort de de l'individu que nous sommes quand je dis individu je parle de la conscience notre conscience intérieure le seul aspect qui permet en même temps de penser et de d'observer ce que d'observer notre propre pensée donc nous sommes en même temps l'acteur sur scène nous jouons un rôle homme ou femme mais nous sommes capables intérieurement d'observer cet acteur qui s'agit sur la scène de la vie et notre métamorphose notre métamorphose consiste à remonter toutes ces consciences personnelles vers une conscience universelle divine qui n'aura pas de barrière donc il faut prendre soin de l'ego en le maîtrisant comme nous devons prendre soin de notre corps physique pour ne pas l'abîmer car c'est la seule enveloppe qui permet à la conscience d'appréhender la vie d'en faire partie et d'évoluer vers sa divinité donc tout ça c'est un en fait c'est un vrai miracle car la lumière qui nous vient du plan physique c'est pas juste un rayon il y a des êtres derrière qui agissent pour que ce miracle entre guillemets de la matière qui devient spirituelle puisse arriver grâce à nos efforts individuels et les efforts individuels rappelons-le sont aussi des efforts collectifs s'il y a des guerres aujourd'hui c'est parce que individuellement nous avons cet aspect de vengeance de violence etc en chacun de nous voilà c'était une longue réponse nous arrivons à l'heure dite de la fin de cet exposé nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine conférence dont j'ai oublié le titre à bientôt merci merci au revoir merci bonne soirée bonsoir merci bonsoir merci bonsoir merci